Alors, science revision about air, air will take, inhale air and exhale air, inhale, what we breathe in, c'est-à-dire the composition of air, ce que nous respirer, c'est composition of air, c'est ce qui nous inspire, on appelle ça, inspire, c'est-à-dire breathe in, c'est-à-dire breathe in, c'est-à-dire breathe out, c'est-à-dire breathe out, ça on appelle ça exhale, le verbe c'est exhale, we inhale air, we exhale air, ça tout le temps, ça c'est breathing ça. Nous inspirer, nous prendre l'air en dedans et puis nous retirer, tout le temps ça, il n'a pas nous pas même réalisé, il ne peut respirer tout le temps, ok? All living things breathe all the time. Donc, allons regarder pour humains, pour human beings, l'air qui nous respirait, il ressemblait, la composition of air qui existait autour de nous, de l'atmosphère, et puis bien sûr il faut changer parce que, qui fait de mal à l'esprit, parce que nous l'éco-bisant oxygène, donc c'est l'éco-bisant oxygène, il faut servir un peu là-dedans, c'est qu'il nous ramasse là, c'est qu'il nous breathe, breathe in là, il faut prendre un effet là-dedans, c'est qu'il nous breathe out, qu'il y a moins d'oxygène, ça il nous ramasse. Donc, allons observer ça, l'oxygène vient de vous sans nous ramasser, il vient d'en l'air, c'est qu'il nous breathe in, c'est qu'il nous inspire, c'est qu'il nous respire encore, il va donner l'éco, et c'est que nous expirer, nous retirer, c'est qu'il y a qu'il nous respirer là, et ainsi c'est où on sent oxygène là-dedans. Je vais dire oxygène c'est moins, c'est parce que nous l'éco-bisant oxygène, comme un oxal maintenant, et comme un oxal c'est le contraire de l'oxygène, bien tigide comme un oxal qui existait dans l'air, bon on est bougé, tigide, elle va nous tout 0.03, elle n'a pas 0.04, il n'y a pas de problème, ok? 0.04 c'est une decimal fraction, c'est 4 lots 100, ok? C'est moins que 1, c'est bien bien tigide, 4 lots 100, c'est une fraction 4 over 100, moins ce qu'il y a, peine à même moins une unité là, 4 lots 100. Et quand nous expirer, il augmente, ok? L'air qui nous retirer, il y en a beaucoup comme l'air, ça arrive à l'air, 4 pour 100, ok? 0.04, il y a une 4, il faut une unité là-dedans, c'est bon. Ou en t'avais peur, d'habitude nous respirer, c'est qu'il y a l'air, ou en t'avais peur qui est dans l'air, et puis nous retirer beaucoup. Pourquoi nous retirer beaucoup? Parce qu'on donne le cône avec de l'eau, donc dans nos poumons, il y en a beaucoup, ou en t'avais peur, et puis nous la bouche reste tout le temps. Ok? Nous la gauche, nous la bouche du restaurant, donc water vapor peut sortir en large amount de ça tout le temps. Qu'est-ce que c'est? Vérifier dit, ça expire, ça retire, you breathe out on glass, you will see water vapor, plenty of water vapor, large amount of water vapor. L'hydrogène ne reste pareil, parce que l'écho ni les servit, ni les produisent l'hydrogène. Alors, nous voulons dans l'explication maintenant, l'explication pour l'oxygène, pourquoi less? We breathe out less oxygen as our body uses oxygen during respiration. Ok? Donc l'écho rappelle, il servit oxygen avec food pour faire l'énergie. Oxygen plus food to produce energy. This process is called respiration. Another word for respiration is breathe, breathing. More carbon dioxide is exhale, bien sûr, carbon dioxide pour plu beaucoup, qu'il nous est ramassé. As our body produces carbon dioxide during respiration. Pendant le même process, quand l'écho peut fabriquer l'énergie, et nous aussi, vous voyez ce qui sorti, ça vous voyez cela, ils produisent, on appelle ça, carbon dioxide. Ok? Et carbon dioxide, ils passent pour nous, donc nous devons rejeter ça, nous devons retirer. Ça nous excelle, we breathe out. Donc, our body produces carbon dioxide during respiration. Uses oxygen during respiration. Producers, comme l'écho, ça nous produit objectif. Il y a bien plus beaucoup, là, nous retirer. Ok? Et nitrogen, c'est simple. Nous voulons, nous l'écho, ni les produire, ni les servir, ni les produire, ni le nitrogen. Donc, tu restes parler. Ça, c'est 78 points. Nous sommes rentrés là, mais c'est aussi parfait. Our body, neither uses nitrogen, nor produces nitrogen.